et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous m'entendez bien on se retrouve aujourd'hui pour tester et parler un peu de toutes les classes il y en a certaines que je maîtrise déjà il y en a d'autres que je ne maîtrise pas du tout donc on va regarder tout ça on va regarder un peu les personnages leurs compétences leurs skills leurs percs leur façon de jouer quoi tout simplement et on fera une ou deux parties par personnage pour voir un peu comment ça se passe si ça se passe bien on n'en fera qu'une si on se fait exploser dès le début on en fera deux voire trois histoire de comprendre le personnage on fera sûrement des globin cave vu que c'est un petit mode solo maintenant donc c'est plutôt pratique ça permet de pouvoir tester le personnage dans une map justement qui est prévue pour donc on va commencer par le facteur vous allez faire dans l'ordre un facteur barbarian drogue ranger wizard cleric alors le facteur c'est un peu un personnage qui peut tout faire entre guillemets il est plutôt il est plutôt bien équipé il peut équiper avec quasiment toutes les armes et armures un corps à corps il a des attributs qui sont plutôt bien équilibré il peut il a même une compétence éventuellement qui permet de sprint par contre c'est un corps à corps donc il pourra pas lancer de sort et forcément ça va être un personnage qui dépend un peu de son équipement forcément alors comment c'est doucement voyons voir un peu on va changer les trucs mais alors les on va d'ailleurs on va tout déséquiper pour pouvoir lire tranquillement au niveau c'était de ses stats effectivement il est plutôt bien bien parce qu'il est à 15 partout donc il n'a pas de bonus comme de malus il ouvre les trucs pas trop vite pas trop lentement il a une bonne il peut identifier ramasser des objets aussi plutôt correctement du will c'est bien mais c'est juste pour monter un peu sa résistance magique l'agilité il se déplace et il peut taper correctement et la force ça augmente ses points de vie donc normalement là il doit être à 90 points de vie donc 100 même voilà tout simplement 15 est plutôt bien équilibré au niveau de son équipement de base épée bouclier au correct avec une petite tonique et des jambières basique il n'a pas du tout comme certaines classes des potions de vie des bandages ou des trucs comme ça donc les premières parties peuvent être compliquées le temps de récupérer un peu de soin mais après ça devrait se faire tout seul ensuite au niveau des percs donc les passifs qu'on va pouvoir mettre au fur et à mesure qu'on gagne des niveaux on a la barricade qui fait que tant que vous restez en posture défensive vous gagnez un bonus de plus 15% sur le votre armure combo attaque à chaque fois vous toucher un ennemi vous gagnez pendant trois secondes un bonus de plus 10% counter attaque à chaque blocage réussi vous augmentez votre vitesse et de déplacement et votre attaque votre rapidité d'attaque que de 10% pour trois secondes ça c'est une augmentation de 10% de votre armure basique donc ça par exemple qui donne 10 10% ça passe à 11 donc quand vous avez une armure qui donne 100 ça fait 110 c'est intéressant dual whale ça vous permet de pouvoir prendre deux armes dans chaque main enfin ça peut être bien mais moi je trouve pas ça intéressant projectile résistance ça porte son nom vous réduisez les dégâts des attaques à distance tant que vous êtes en postures défensive avec le bouclier levé vous vous déplacez de 10% supplémentaires réduit les pénalités sur les armures de 20% donc celle là il donne un mouspite de moins 5 moins 20% ça fait plus que 4 donc quand vous avez une grosse armure qui voilà par exemple l'épée qui vous donne moins 20 par moins 20% dessus s'enlève aller 4 c'est plutôt intéressant et le dernier permet donc on peut utiliser toutes les armes mais en échange on a un malus de 10% ça ça peut être pratique si on veut équiper par exemple un arc et pas pour notre personnage mais de pouvoir faire quelque chose là pour le premier bonus qu'on pourrait prendre moi je jouerai plus un personnage comme ça en tant que donc soit la air soit la vitesse de déplacement je pense que la vitesse de déplacement peut être bien suivi de la air la counter attaque et ensuite la barricade ça fait qu'on a vraiment un bon personnage qui sera résistant qui se déplacera quand même pas trop lentement ensuite au niveau des skims adrenaline rush ça donc c'est une compétence qui va augmenter votre attaque votre vitesse attaque de 25% pendant 8 secondes une fois que cette compétence fini ça va vous mettre un malus donc une réduction justement temporaire pendant 6 secondes de vitesse d'attaque et enfin de puissance d'attaque et de vision et de vitesse de déplacement ça peut être bien quand il y a besoin de tuer quelqu'un vite mais ça peut être aussi un problématique faut savoir que cette compétence de mémoire c'est un cd un peu plus ou moins unique il vous faudra la régénérer auprès d'un feu de camp donc c'est pas forcément pratique alors remove toutes les débuffs ça peut être pratique mais j'en suis pas fan donc enlève tous les effets de ralentissement du personnage second wheel alors c'est une compétence qui va vous remettre 50% de vos pv en 12 secondes plutôt intéressant ça enlève aussi les effets négatifs d'adréaline donc ça peut être bien genre je suis quand vous souhaitez en solo pour moi c'est une compétence qui est très intéressante vous prenez là mais quand alain cd c'est à dire que vous pouvez l'utiliser une fois et après vous pouvez plus donc c'est bien sans être bien c'est bien quand vous êtes en solo quand vous êtes en groupe je vais vous montrer une autre compétence qui peut être intéressant ensuite le sprint obligatoire et pour fuir ou poursuivre un ennemi s'il n'y a pas mieux donc obligatoire ensuite vous avez le tout donc ça peut être bien pas forcément pour les monstres mais surtout pour le pvp donc ça vous montre votre votre agro donc votre effet de menace envers les monstres dans une certaine zone autour de tout de vous de 50% mais aussi ça vous montre votre défense de 15% pendant 8 secondes il faut savoir que cette compétence n'a pas de cd réel c'est à dire que toutes les 45 secondes vous pouvez le refaire donc quand vous jouez dans un groupe vous avez un clérique avec vous qui peut vous soigner ça peut être très intéressant de le prendre comme ça vous pouvez poursuivre les ennemis avec le sprint mettre le taunt quand vous êtes assez proche et que vous savez que vous allez prendre des dégâts et comme ça vous réduisez les dégâts que vous allez subir tout en étant au corps à corps avec les ennemis et le dernier victory strike peut être intéressant ça fait que la prochaine attaque fait des dégâts supplémentaires mais c'est compliqué à gérer parce que vous pouvez avoir un effet de soin dessus si vous tuez la cible avec ça mais à part en pve contre les monstres vous savez au bout de quatre attaques vous pouvez tuer le monstre donc vous le faites à la quatrième attaque ça peut être compliqué c'est bien parce qu'au final c'est plus efficace que le second wheel pour pouvoir régéné vu que vous avez un cd plus court vous pouvez le réutiliser plusieurs fois mais en pvp si vous tombez sur des joueurs pour moi le second wheel sera plus intéressant il n'y aura pas le choix alors là ça c'est vraiment une spé si vous partez en solo pour moi le second oui il est trop important pour partir en soit mais vraiment multi le tonne ce sera beaucoup mieux donc là je pense qu'on n'a pas trop mal on va pouvoir aller tester ça dans les goblins cave et on va voir si on est bon ou mauvais j'ai jamais joué fighter c'est juste que les stuff oui ah ouais il est bien en plus c'est empirique pour moi ça bon si on en plus il a full potion si on tombe sur lui on est mort si on n'a pas d'armure si on n'arrive pas le à le prendre en traite ou un truc comme ça on est mort mais alors il faut vraiment que je la joue très intelligent et j'arrive à tout bloquer quoi je pars vraiment comme si j'étais à poids je venais de commencer le personnage je suis niveau 1 il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mieux pour dire que c'est vraiment un test à froid entre un coup on est mauvais soit on est bon c'est intéressant l'habitude de jouer avec un un clérique donc j'ai pas encore l'habitude de de la portée et de la vitesse d'attaque de l'arme un abordage c'est déjà ça allez venez vous là hop il faut remarquer que je peux les tuer avant qu'ils puissent charger donc autant en profiter ah regardez je suis bête avec ce personnage je peux équiper les hachettes donc si je peux faire quelques dégâts à distance je peux en profiter on fera une compétence à distance oh il a fait me toucher et un deuxième soit il faut que je pète ça avant que ça respawne enfin un coup enfin première armure lootée je vais voir qu'elle se trouve ici C'est normal de base ça va être un mec comme moi Je connais pas trop les gongs de Link Cave, je suis pas habitué Oh non c'est le gros guerrier C'est le gros clérique Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti C'est parti C'est parti ! Ah je pouvais rien faire ! Il était beaucoup trop tough, en plus j'ai joué deux coups bêtement. Il est en train de rouler sur tout le monde en même temps, il est overstuff. Mais il vient de se faire coucher bêtement. Et c'est qui qui l'a couché ? Ah bah un mec qui était encore plus tough ! Ok, là je suis pas tombé dans la meilleure game. On a vu que je m'en suis pas sorti trop mal, on va en faire une deuxième. On va voir commencer. Je suis pas encore habitué aux effets de l'attaque de l'épée. Je joue tout le temps à la masse, qui a une portée qui est pas du tout pareille. Après apparemment j'ai quand même réussi à lui faire pas mal de dégâts, parce qu'il a pris cher. Par contre il joue pas avec le jugement, il joue pas avec l'AOE. Je pense qu'il jouait vraiment corps à corps, il a pas fait de bonus de bouclier. Donc je crois qu'il a pris vraiment que les bonus pour faire des dégâts avec sa masse et il joue comme un sort de Gary en fait. Bon c'est pas mal, ça permet aussi de voir des gameplays différents. Là c'est vraiment comme si je commençais à poil contre des joueurs qui sont déjà un peu plus tough. C'est bien, ça permet de voir un peu comment ça se passe. Là j'étais vraiment sans stuff, la moindre attaque m'a mis super cher. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Je vais en boire, il y a un joueur qui est juste derrière. Je sais pas s'il est stock ou pas. Je ne sais pas ce que tu peux avoir. Je sais pas s'il peut prendre un peu de dégâts. Tu as joué un petit peu de dégâts... Je sais pas ce que tu avions. Ça me fait un peu de dégâts. C'est un peu de dégâts. C'est un peu de dégâts. J'aime pas ça, pas avec ce genre de personnages que je connais pas bien J'ai vraiment du mal à la hitbox de l'épée Je trouve que des armes pour voleurs en plus donc c'est problématique Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Non mieux que rien Ça renforce ? Ouais c'est mieux Il a pris les dégâts J'ai vraiment du mal à me faire l'épée J'ai vraiment du mal à me faire l'épée Toutes les attributs Non C'est un peu trop bon Ah j'ai vraiment du mal à me faire l'épée J'ai vraiment du mal à me faire l'épée non prenons pas de dégâts inutiles un mec qui est juste à l'intérieur je suis mort là, je n'ai plus de soin si je croise un joueur, c'est fini il y a un rogue là il a tout agro en plus il est passé là, je le but il est passé là il a réussi à se barrer je suis dans la merde il est passé là il va en dessous il va en dessous probablement que je trouve un portail il y a une porte il y a une porte il me dépêche il y a plus gridy là c'est juste histoire de hop allez on passe comme ça avec un peu d'argent qu'on va se faire on va s'équiper un tout petit peu puis on va retourner avec des potions bien entendu et on va retourner faire une partie comme ça on va voir quand on est à poil et quand on a un petit peu de d'armure ce que ça donne la différence donc là normalement j'ai rien que je peux vraiment garder donc on va juste tout rendre on va même pas chercher à comprendre voilà ça fait un petit peu d'argent ensuite le collectionneur pareil j'ai trouvé une petite dague nous a fait combien c'est pas énorme je crois 45 ouais en soit c'est pas ça va nous permettre de peut-être prendre au moins une armure qui est largement meilleure que ça là c'est beaucoup trop gros ça ça aurait été bien mais j'ai pas l'argent nécessaire on a aussi des gants à acheter parce que ça c'est un peu nul donc ça plus ça mais on va regarder l'arme aussi s'il n'y a pas quelque chose mieux que les j'ai quand même 34 excellent alors il n'y a pas beaucoup mieux elle est très bien celle que j'ai trouvée on va regarder ça et le bouclier est nul mais c'est pas grave alors l'armure 25 plus les gants 9 ça fait qu'il nous reste 14 on va acheter une potion ça coûte combien 18 et 6 on va en prendre deux comme ça 18 ça on n'en a pas assez donc on va prendre deux comme ça voilà on a fait une première première on va y aller avec entre guillemets un petit peu de stuff c'est pas ouf histoire d'avoir quelque chose là on devrait faire déjà mieux s'en sortir on aura une meilleure défense on a combien maintenant c'est déjà beaucoup mieux on a 128 au lieu d'à peine on devait être à 30 à tout casser allez voilà comme ça on était à poil la première partie on s'est fait éclater bien qu'on a fait quand même quelques dégâts la deuxième partie on a réussi à survivre et tuer quelqu'un et là on va les tester en étant entre guillemets un petit peu de stuff ça aurait été bien si je pouvais prendre aussi une potion bleue de résistance physique et là on aurait pu vraiment avoir quelque chose c'est le même spawn que tout d'heure ça ah bah une potion de plus voilà pourquoi ça sert les potions quand on prend des dégâts inutiles on va s'accompagnement On peut prendre un peu la portée de l'arme, mais ça c'est pas mal. Il y a un archer. Oh ils sont beaucoup drôles. J'ai l'impression que c'est peut-être le boss dont j'ai entendu parler. Ah non, je me suis sorti touché bêtement. En plus, il a vraiment mal son poison. J'ai l'impression qu'il y a un latin. Ok. Ok. Il y a un latin. Il monte par là, j'ai entendu. Oh là là, les dégâts. Il m'a mis un coup. Alors, voyons voir comment il est stuff. Est-ce qu'il est over stuff ? Ah oui, d'accord. Mais le mec, il se promène avec du stuff violet dans cette zone. Et moi, je l'avais presque tué. Il avait presque plus rien. Bon. Ah oui, il est même avec carrément amulet d'agilité, deux bagues de force. L'arme ultra pétée. Une deuxième arme qui met le bonus de force. Additional damage. Additional damage. Additional damage. Additional damage. Additional damage. Ah, il est over stuff. 37 de force. 21 de win. Il a 144 points de vie et j'ai failli le tuer. Il ne lui manquait pas grand chose. Un coup de plus, il était mort. On a vu que même face à un mec qui était entièrement over stuff violet, ça peut être intéressant. J'ai même pas eu le temps d'utiliser ses compétences. Bon, il est niveau 20 aussi parce qu'il a toutes les compétences de débloquer. Je comprends pas pourquoi il se met en solo over stuff comme ça, mais c'est pas grave. En tout cas, on a pu voir que c'est plutôt sympa Fighter. Bon, j'aime pas du tout la classe de base, mais ça peut être très intéressant en groupe. Bah écoutez, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501